Bonjour à toutes et à tous, c'est SiaBancal et on se retrouve avec grand plaisir dans notre petite bourgade de Hillsbrook. Dans l'épisode précédent, nous avions subi une attaque de maraudeur, de bandit, qui avait détruit plusieurs bâtiments qu'on avait reconstruit juste avant la fin de cette vidéo. On avait aussi, un peu là, commencé à extraire beaucoup plus ici et augmenter la taille de notre cellier. Qui est d'ailleurs terminé, c'est bien, ça c'est terminé. Tout doucement, on va pouvoir augmenter tout ça. Mais avant de lancer cette petite vidéo, j'aimerais prendre deux petites minutes pour remercier toutes les personnes qui suivent les vidéos, qui commentent, qui laissent des likes. Merci beaucoup, merci beaucoup de soutenir la chaîne et merci beaucoup de laisser des commentaires. On me donnait parfois des très bonnes idées, par exemple, je remercie, je remercie et l'autre pour m'avoir dit qu'on pouvait certainement dresser les animaux, type les chèvres ou les vaches, pour aider au transport de marchandises, histoire de pouvoir vider un peu tout ça. Bon, là on a surtout un problème de place dans le cellier. Mais, par exemple, pour le bois, il faut encore avoir de la place sous la pantille. Oui, tout à fait. Bataériaux. On a mis branchage et bois, et là, c'est pas plein. Donc, c'est bien un manque de transport. Nos colons font bien autre chose. Et, on va essayer de dresser... Ah, Annie le chat, qui pour une fois n'est pas allé dans la réserve en train de manger tout. On va essayer de dresser une chèvre. Neuf jours, c'est peut-être un peu tôt, neuf jours. Dix-neuf jours, c'est pas mal. Olympia ou Yip ? Allez, Yip. On va essayer de demander qu'il dresse Yip, et on va voir si ça va faire un animal à lequel on pourra attacher peut-être quelque chose pour avoir un transport en plus. On va essayer de demander aussi à dresser la vache. Dresser notre cher Pellusa. Ok. Sinon, autre chose. Je remercie LG Lucraft Production pour m'avoir donné le bon conseil de mettre un sol en bois dans notre cellier, ainsi que peut-être des murs en bois autour. Un coffrage en bois, au final. Parce que plus on va agrandir cette zone, forcément, plus on va avoir moins de fraîcheur dedans. Donc, rajouter une couche d'isolant en bois sur le sol et tout ça, ça va nous permettre de garder plus facilement la fraîcheur. Ok, donc on va peut-être faire ça dans cet épisode. Et enfin, je remercie Starkey pour m'avoir donné quelques petites idées, notamment faire des porches, des petits porches externes autour des portes d'entrée. Ce qui sera très joli avec une petite pente. On va faire ça tout de suite, par exemple. Bon, là, il y a les fenêtres, donc peut-être pas. On va prendre cette petite porte-là. On va prendre en briques. Hop, on peut faire ça. Un petit toit. On va mettre un demi-toit. On va le mettre... On peut faire un demi-toit en briques d'argile. Bah, pourquoi pas. On va le mettre. Il est dans le mon côté, là. Il va voir. Maintenant, c'est un toit normal, ça. Moi, je veux un demi-toit. En briques d'argile. Hop. Il va pas vouloir, donc il va falloir une petite poutre. Ça va faire bizarre avec la poutre. Ils vont traverser la poutre à chaque fois, ça va faire bizarre. On va essayer quand même. Hop. Là, on pourra normalement avoir... Un petit... Une petite entrée. Oh si, ça devrait le faire avec la poutre. Ça fera un passage. Ou alors, on ne met pas de poutre. On mettra juste des... Sol. Hop. Et voilà. Un peu de sol en bois. Ça devrait tenir normalement. Ça limite d'avoir une poutre. Hop. On va lever la poutre. Tchouk. Normalement, une fois que le sol en bois sera fait, il devrait accepter le morceau de toit d'argile. Non, c'est bon. Là, il l'accepte. Vous voyez, un petit... Un petit porche comme ça. Dans les entrées, ça rendra très bien, je pense. Allez, on lance la petite vidéo. La petite partie. On a nos animaux qui dorment. Il est 22h. Il pleut. De manière continue depuis plusieurs heures. On a plein d'éléments qui vont se perdre là. C'est dommage. Il aurait eu du cuir à recycler, du lin à recycler, de l'acier. Oh, très intéressant, ça. On va bien que tu mettes ça vers la réserve. Plus des casques, comme on ne fait pas tant que ça. De l'acier. Oui, on peut recycler de l'acier. Sachant qu'on n'en produit pas. On accélère un peu. On avait aussi, dans l'épisode précédent, commencé la construction des chapelles. La chapelle de la restauration. Et la chapelle des frères Duchesne. Et on a des... On a pas assez de briques. Pas assez de briques. Voilà le problème. Rodgar donne d'or déjà. Alors que tout le monde est encore au boulot. Jonathan, toi aussi. Ah, mais c'est l'heure d'aller se coucher. Lionnet, lui, continue à travailler. Sur cette table de recherche niveau 3. Allez, magnifique. On fait donc des thèses ici, carrément. 25 de compétences intellectuelles requises. Très bien. Alors, combien ça demande de thèses vers la fin ? 15, 15, 10. D'accord. On va demander d'avoir tout le temps... Une vingtaine de thèses. Ça devrait aller. Ça, vingtaine de thèses, trentaine de manuels et cinquantaine de chroniques. Ça devrait permettre de voir un peu. Alors, sinon, pour ici. Ce que j'avais pensé, c'est détruire un mur par un mur. Je m'explique. On va casser le suivant là. On va faire un mur en brique d'argile. On va casser celui d'à côté, etc, etc, etc. Étant donné que le mur cassé, il y aura toujours le support des deux autres murs à côté. Pour maintenir celui-là, par exemple, qui est au-dessus. Il n'y a pas de problème de stabilité. Du coup, hop. Un mur d'argile. Un mur d'argile. Donc, ça va prendre vachement de temps. Et on en a du temps. Après tout, on vient de suivre une attaque de pillard. On ne va simplement pas en avoir une autre de sitôt. On va enlever les toits. C'est plus facile pour voir un peu à l'intérieur. On a des ressources, on en a plein maintenant. Ok. D'accord, ils ont commencé à faire le sol en bois sans avoir fait les pylônes. C'est bien, c'est original. On va aller voir le cellier. Ils n'ont toujours pas construit ça. Je vais peut-être demander à Lyonnais. Ils ne peuvent pas commencer la construction. Ah, il y a de la terre à enlever d'abord. Jokoza, tu peux m'enlever cette terre et la mettre où tu veux. Mais pas ici. Et d'ailleurs, on va peut-être encore agrandir la réserve. Mais j'ai envie d'abord de faire le pilier, les poutres. Voilà, magnifique. Félicia, tu vas faire quoi ? Tu vas jardiner. Il y a des graines ici, je suppose. Non. Je vais jouer au pied, Félicia. C'est pas grave. Ok. Un petit pilier, magnifique. Des petites poutres en bois. On va faire un peu de support. Et ensuite, on va continuer à creuser. Ça sera une bonne réserve. Il est venu piquer dans la réserve aussi. S'il y a quoi ? Du bon miel. Ah, forcément. Je comprends que ça attire. Lyonnais qui est au boulot. Bien. Et bon. Bon, je vais attendre que ça soit creusé. Et on fera le sol en bois. J'ai peut-être le coffrage après. Mais c'est beau boulot. C'est parfait. Bien. Si, toujours pas de briques. Elles sont en train de cuire. À l'attente de l'ouvrier. Ah. Que fait l'ouvrier ? Alors, il est sous tard. Bien. On remue un peu les braises. On façonne l'argile. Puis. Mission de chaleur, 2000. Je pense que si on met ça à l'intérieur, ça devrait bien chauffer pour l'hiver. Ok. La dernière fois, on a vu qu'on avait fait des super défenses. Mais malheureusement, on ne va pas arriver du bon côté. Donc, on va continuer nos défenses petit à petit. Pour faire le tour. Et là, on va attaquer le coin suivant. Ici. Oui, ici, c'est bien. Peut-être là. Une ligne de défense là. Il y a un trou. Alors, ce, on le fait ici. Pour voir le problème de ce... De ce coin là. Ah. Une vache est arrivée. Alors. Est-ce qu'elle est domestiquée ? Je ne pense pas. On va aller l'apprivoiser. Bon apprenez. Bon apprenez. Bon apprenez. Et cette... gentille vache. Où son litier. ah et dans domestique et raté oui vache pas ce qu'une là c'est bien un couple de vaches maintenant parfait et visiblement est déjà domestiqué donc à venir tout seul chez nous bien je disais peut-être faire partir le mur ici que ça nous évite de de casser cette rampe on aura toujours accès à ce qu'il ya là c'est à dire le foin les les métaux il n'y a rien de spécial ici mais ça nous fera un bon mur un joli mur à long là et ici à la limite on peut creuser au pied au pied on peut former on peut casser ça on va faire ça alors mieux en bloc de calcaire à partir de là pas vraiment un vrai mur j'en suis là ok voilà à balle à balle du tout on va laisser de la place pour passer avec des jolies portes en bois renforcé s'il vous plaît pas mal le petit sol en bois on aime bien 2,2 cases s'il vous plaît voilà et il ne montra plus on peut monter par là c'est vrai il faudrait bien un autre escalier quand même près des portes oui ça serait pas mal et pour faire un peu plus réaliste on va faire quand même voilà un petit support en briques un petit support en briques de calcaire actuellement d'ailleurs voilà ça nous fera un autre mur ici ok jonathan fait un peu de forge pourquoi pas il s'amuse ici c'est couvert ici ça m'étendrait que quelqu'un puisse passer il n'y a pas d'espace ici il y a une rampe pour descendre et il y a une rampe pour monter là attention et on n'a pas l'air de pouvoir descendre ça sera protégé si je couvre cette rampe on est bon donc on va faire ah là c'est bien large là c'est bien on aura de la place pour construire ou alors on fait une défense là tout simplement c'est un peu près on va faire une défense comme ça je vais servir au maximum des défenses naturelles déjà on met les murs je m'arrête là et là de toute façon non la défense va aller certainement jusque là on tire depuis là hop et puis on peut annuler après ouais ça finit sur ce petit ce petit promontoir oui c'est pas mal et dans une logique défensive normalement c'est où ? il monte là ça on devrait l'enlever hop là il en reste un morceau ? oui oui un petit morceau hop finalement on devrait pas gêner nos archers ok pas mal là on arrive à notre creux plutôt à une une tranchée il y a de quoi monter ici ici et ici on fait sauter ces trois points là déjà on nous fait trois accès en moins dans notre base il ne restera plus qu'à fermer par ici là c'est fermé on ferme ici on fait sauter ces descentes là et ça me semble pas mal et on va d'abord faire des petites portes toujours pour que nos chers colons puissent se balader une petite porte là on va faire une plutôt au milieu donc là sinon ils peuvent pas se balader ils peuvent sortir par là Jonathan est monté en intellectuel on va faire une porte là petite porte renforcée du grand classique j'en ferais bien une là voilà assez souvent histoire qu'ils aient pas non plus à se déplacer trop est-ce qu'on peut parce que j'ai l'impression que les rampes sont toutes de mon côté pour cette tranchée on va essayer de les regarder de plus près il y en a une là mais de mon côté de toute façon elle donne sur un mur je suis pas sûr qu'il puisse passer c'est pas toujours facile à voir désolé pour ceux pour qui les mouvements de caméra gêneraient il y en a une là mais elle est aussi de mon côté elle a un accès à ma base mais tant qu'ils sont pas dans la fosse nulle ils sont pas accès là aussi elle est de mon côté donc j'ai l'impression qu'ils ont pas de moyens de descendre depuis bah à l'extérieur non au pire ça sera une surprise pour nous donc ça sert à rien de les faire sauter on peut accéder à ça et pas eux enfin et pas eux ils vont arriver depuis l'extérieur donc il nous reste cette partie là on va se mettre là on va se mettre un peu un peu plus attention qu'ils peuvent arriver aussi par les hauteurs là et donc s'ils arrivent s'ils spawnent là ils vont pouvoir recherche disponible très bien ils vont pouvoir revenir là passer par là et attaquer directement depuis la hauteur sans passer par nos murs mille doux et récolte tiens les colons sûrent que c'était une course contre la montre maintenant que le mille doux mille doux était apparu tous les ouvriers aptes de Hillsbrook besognèrent pour éliminer ce fléau avant qu'il n'attaqua les plantes saines l'avenir même de Hillsbrook en dépendant en dépendait ah c'est très sympa comme comme petit événement aléatoire de mille doux plantes mourantes et oui du coup est-ce qu'il faut que je peut réaliser la coupe ok pour donner à vos colons de couper les cultures gâtées avant que le mille ne s'étende d'accord c'est bien ça alors hop réaliser la coupe en fil de ce que vous faites même si vous êtes très nul de toute façon il y en a d'autres il y en a ici voilà est-ce qu'il y en a d'autres les plantes gâtées oui là alors quoi j'ai demandé 1,2,3,4,5 attention de ressources attention de ressources bon il n'y a pas besoin de ressources pour couper celle-là transporte vers réserve non non tout le monde devrait être occupé à couper il y en a là aussi rédaction je vais me couper ce chou on est bon il y en a ici ah on lutte contre le mildew hop il y en a c'est bon il lui a déjà demandé de couper les trucs Jonathan va couper et bien ça a l'air de pas mal se passer couper je vois de moins en moins de mildew ah ah si là il y en a de nouveaux qui sont apparus on a mis trop de temps à couper Félicia à couper ça juste à côté effectivement c'est qui c'est qui devait faire ça Jokosa allez Jokosa dépêche toi tu t'es pas dépêché du coup ça t'es mis à côté je sais que du faux j'ai joué c'est pas grave on t'en veut pas là ça a l'air d'aller ça a l'air sain voilà effectivement c'est une course contre la montre ça serait bien s'il réagissait un peu plus vite Félication Rujokosa viens là allez Jonathan coupe allez tu coupes là je ne laisserai pas partir tant qu'il y en aura encore oh j'ai perdu quand même un sacré nombre de carrés Sorge mais bon ok on a une avancée sur la domestication enfin sur le dressage il y a ah 26% de dressage d'accord mais 0% bon ok on en était à ces jolis petits murs on va faire on va faire ici alors comme je disais ils peuvent arriver par en haut un peu le problème alors par là s'ils spawnent là de toute façon s'ils spawnent là je pense qu'ils sont bloqués on ne peut pas descendre donc je ne pense pas que le jeu va les faire spawner ici les faire apparaître ici ils peuvent apparaître ici mais dans ce cas là c'est moins un problème ils devront descendre par ici etc après ils pourront peut-être passer là aussi sur le côté pas très bon du coup on va faire une opération de de gêne à l'ennemi on va dire on va juste on se met pour un rempart qui fait à peu près ça le rempart est là il ne faudrait pas que l'ennemi puisse passer ici on va creuser ça on va faire un trou là ils ne peuvent pas monter donc ils ne pourront pas passer là ils peuvent encore apparaître ici les ennemis et s'ils apparaissent ici par contre là ils peuvent directement venir nous attaquer on va donc demander pareil on va faire un peu de terraformation hop on va casser ça là s'ils apparaissent ici parce que les jeux le jeu ne les fera pas apparaître ici parce qu'ils ne pourront pas passer bien votre gare et maintenant niveau 17 en construction très bien bravo à toi hop on tient un joli petit mur de briques attendez où est le champ le champ va jusqu'à là quand même à peu près le mur de briques on va l'éloigner un petit peu sur les champs ça serait mieux Lyonnais a évolué aussi en construction on va faire la petite porte classique voilà il se met très contente de creuser encore une fois elle a une passion pour creuser mais elle aime ça ok le petit remblé le petit petit accès pour les tireurs on va dire plateforme hop un petit escalier avec le petit mur de support pour être plus joli ça sera pas mal ça une fois que tout sera fini déjà on aura un mur qui fait le tour ça sera pas parfait la tranchée nous aide bien mine de rien tranchée défensive pas mal et ça avance pas mal ici ça avance pas mal du tout on a pas fait la petite hop là la petite plateforme en hauteur hop ici ah le mur est pas au même endroit le mur arrive là mais il repart là allez je pouvais pas plus de toute façon bon c'est pas le plus joli mais c'est pas non plus hyper dérangeant voilà pour le fun on va quand même faire hop du mur ici hop là Roderick a 54 ans aujourd'hui bravo Roderick ben voilà on a ils ont de quoi faire quand même niveau de la construction ils ont de quoi faire on va mettre prévoir un ou deux petits escaliers quand même déjà un escalier pour monter ici et sinon les petits escaliers classiques ici avec les petits murs porteurs pour hop accès à la plateforme et un escalier très bien bon ça pourrait marcher sans les murs que je rajoute mais c'est quand même plus joli plus logique on va dire il y en a un ici un là un là on va mettre un là ok l'accès un peu facile quand même hop là on va juste le mettre là comme ça très bien ici l'escalier est mis ici il y avait déjà un déjà émis parfait il n'y a plus qu'à creuser à construire tout ça tout ça plein de boulot bon ben ils ont attendu tellement longtemps que il n'y a plus d'état d'os ils n'ont pas cramé les corps alors qu'ils sont débordés mais les chapelles ont quasiment terminé il manque quelques briques quand même notre mur est fait oui on va pouvoir déconstruire celui-là alors bien sûr ça va casser les poutres de faire les changements comme ça on a pas en plus une poutre qui va là quand on va atteindre ce mur là ça va casser la poutre donc j'espère que la stabilité sera suffisante sinon on rajoutera peut-être temporairement un pilier ici on rajoutera un peu de stabilité on l'enlèvera après c'est pas un problème et le but est vraiment d'avoir un près de chaussée qui soit aussi en en briques en briques d'argile non un peu moche tiens et c'est quasiment terminé ça rend pas mal ah il y a un trou un petit trou messieurs dames pas de structure stable ah c'est bizarre la structure était stable pourtant là il m'a créé un trou il y a quelque chose qui s'est détruit est-ce qu'on a un trou ou ah alors un petit problème de structure visiblement là il y a un trou et là il y a un trou je vais casser et je suppose que si je vais mettre un plancher ici il va pas vouloir ah ouais ok avant ça marchait bien mais là il veut pas bah s'arranger autrement un petit mur en bois ou alors juste une poutre ça suffira peut-être mais à mon avis il va pas vouloir il y a déjà une poutre juste ici c'est la fenêtre là ça devrait aller pas plus pratique pour travailler mais Lyonnais est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît avant que j'oublie où es-tu Lyonnais tu es loin tu t'occupes des murs il faut t'avoir Lyonnais mon constructeur d'élite allez niveau briques de calcaire visiblement on est bon il s'arrête pas trop de construire ça veut dire que l'établi du maçon marche bien et où est-ce que tu vas du coup attention des ressources oui c'est bien on le boit bien allez fais cette petite poutre ça devrait nous ajouter un peu de stabilité en plus il est pile poil en dessous hop petit sol en bois petit pur en briques d'argile et petit sol en bois voilà il y a d'autres choses qui vont casser un manque de stabilité pas l'impression un coup d'œil rapide au second étage non il y a un arc au cours très bon qui traîne au pied du lit pourquoi pas il aime dormir avec son arc au cours j'ai pas l'heure j'ai pas le grondé pour ça chacun son choix lui il dort avec de l'argile il façonne des petites statuettes la nuit comme ça voilà les deux chambres sont recréées magnifique on va peut-être sceller un peu ici voilà pour la caméra s'il te plaît on peut faire quoi juste de la terre ça suffira niveau cellier ah c'est peut-être à cause du cellier attendez non parce que ça aurait cassé en dessous niveau cellier on est tout bon on a tout dégagé un elisota ou les jokosa viens m'enlever cette terre s'il te plaît ah il y a un truc qui a pourri ici il fait trop chaud je vois des trucs à mouches effectivement il y a de la bouffe qui a pourri tube de sol oui c'est ça donc il faut vraiment qu'on fasse un parquet ça aidera ça ne met pas que c'est en train de pourrir c'est vraiment ce qui est au sol qui est en train de pourrir ah oui ce qui est au sol arrive à se décomposer effectivement il faut vraiment qu'on enlève ça ok je vais faire ça comme ça on va faire une petite poutre une petite poutre de maintien et on va demander un sol en bois partout hop et qui va remonter jusque là pourquoi pas on va les garder les plis en terre c'est très bien c'est joli et par contre il faudrait que je creuse pour faire mon coffrage alors que je me mette un étage en dessous je remonte est-ce qu'il la prend en compte je ne suis pas sûr ok c'est pas grave on va faire ça à l'ancienne hop posé comme ça et on leur demandera à l'ancienne de faire un petit coffrage pour l'instant on va laisser juste les piliers enfin les oui les piliers de terre finalement hop on va faire comme ça hop là pas mal de boulot à faire et rodrick on y croit bien ça avance ici aussi voyageur solitaire une marchande ambulante vide son sac et étale une sélection d'objets bizarres sur une toile de l'imposé à même le sol j'achète et je vend les choses qui me plaisent sur la route dit cet étrange personnage avec un sourire en coin jetez un coup d'oeil si vous le souhaitez bien il y a des recherches disponibles d'ailleurs l'acier ben voilà on en parlait très bien on va rechercher ça déjà alors l'acier ici non ici il nous faut 30 lingots de fer et 20 charbon lingots de fer on en fait jusqu'à 100 pas de problème jusqu'à en obtenir c'est 30 pour 30 je suppose oui tout à fait donc 100 c'est bien sachant qu'on peut modifier là pour faire nos armes uniquement en acier ou en fer on va arrêter le fer on peut faire de l'acier tout en fer de l'acier directement nos épées en or ou en argent c'est tout de façon pour voir les choses les pièces mécaniques on va les garder comme ça là on a des vêtements je veux les non c'est les armes en bois de toute façon ici et l'armurier a besoin d'acier il me semble de métal armure de maille on va demander en acier l'or et en argent bon je suis pas persuadé mais c'est des métaux un peu mous l'or en tout cas c'est assez mou comme métal donc je suis pas sûr que bon l'excavation ici est finie mais ça fait très moche c'est l'arrière de la base donc ça va encore mais c'est quand même assez moche est-ce que vous m'avez fait ce petit pilier ? non Lyonnais tu fais quoi ? tu construis tu construis tu construis la rempart je comprends je comprends que c'est assez prioritaire après le combat de la dernière fois ça t'occupe l'esprit ça te préoccupe genre j'entends j'entends c'est vrai que refaire le tour de la grande maison n'est pas prioritaire et vous avez pas fait ? vous l'avez peut-être fait en fait j'ai enlevé le toit voilà vous l'avez bien fait et ça rend bien tout le mur sera en briques ça rendra encore mieux je pense changer la forme voilà ça ça rend encore mieux on peut le mettre totalement rond pourquoi pas bon en version costaud totalement rond ça peut être sympa aussi ouais ça peut être sympa aussi bien ça avance dans le sous-sol ça avance doucement hop on va augmenter un peu la vitesse et on va peut-être aller parler à cette marchande alors discours 15 c'est pas mal 3 12 6 6 12 13 7 et 1 bon bah on va aller troquer allez va troquer ce que c'est que ce livre qui traîne par terre une chronique bravo je t'ai pas demandé je viens pas de te demander de l'aller troquer s'il te plaît merci un ragoût tu étais peut-être très pressé de le manger mais un chien pourquoi pas j'ai un capuche une capuche excellente à vendre au besoin des chèvres j'en ai quand même un bon paquet du foin 1110 j'espère que ça tiendra tout l'hiver là quoi des herbes des graines de lin de pétra très bien très intéressant de l'orge je vais le prendre c'est toujours utile un piège en piteux un piège en piteux oula un piège en pieux excusez-moi des tartes pommes peut-être des pièges mais je les utilise pas au final du vin fin vieilli allez on va se faire plaisir on va acheter ça pour nos nos chers compagnons on va leur vendre c'est quoi des betteraves je pourrais vendre des betteraves c'est pour rien ça vaut absolument rien on a 124 graines de lin on va peut-être en vendre un peu on va en vendre 60 c'est bien déjà ah non on va dire agout du suif oui on va en vendre un peu voilà 50 ça me parait pas mal forcément on lui donne bien plus que ce qu'on reçoit mais bon un chien domestique mais pas apprivoisé parce qu'on le prend après il va courir après après Annie le petit chat ça va être on pourrait vendre une chèvre et j'ai pas envie de celle qui de vendre celle qui commence à être apprivoisée 16 jours on a 2 chèvres mâles matures on va peut-être en vendre une des 2 rien d'avoir 2 mâles 1 an 2 jours chèvre femelle d'accord avec 23 choux c'est pas tant que ça qu'est-ce qui m'intéresserait de prendre pas grand chose peut-être vendre un peu de viande crue comme ça on dégagera un peu le stock on va prendre le chien ah oui mais sauf que si je prends le chien je lui fais moins de port et du coup ça marcherait ça marcherait oui je suis en fait je suis vachement au dessus voilà on perd une chèvre on gagne un chien on perd un peu de viande crue on en a plein un peu de suive des graines de lin bon ça me va on a un petit chien il s'appelle sans nom ah non non il s'appelle sans nom ça peut être bon comme chien qui s'appelle sans nom mais il se balade déjà il explore son territoire on met du tout alors est-ce que ces animaux sont un peu plus dressés 33% petit à petit il y a encore des vêtements qui traînent ici tout ne s'est pas encore décomposé le chien a trépassé déjà mais il est mort comment il est où il était par là il est remonté et on m'a filé un chien malade ou quoi remboursé madame la archande il s'y a va lui parler c'était l'isota va lui parler je vais être remboursé le chien il a fait 3 mètres il est mort c'est tué par un loup j'ai l'impression c'est tué par un loup ok oh carcasse de loup oui je vais recliquer dessus carcasse de loup non c'est un loup il semble au chien mais bon ah et bah non c'est peut-être qu'ils se sont battus avec le loup et j'ai pas d'infos sur qui l'a tué préservé par loup ouais donc je suppose que il s'est fait buter par un loup c'est super Jonathan ou moi ça il vient de tuer un de nos animaux ça va acheter cher non c'est nul et la triste triste et courte vie d'un chien on avait déjà l'histoire avec les poulets et bah là même chose avec le chien bon une fois qu'on aura le mur on aura moins d'animaux qui viendront nous nous embêter là c'est ça c'est moi ces bestiaux là c'est quoi toi tu vas forger un objet en métal c'est bien c'est moi tout ça alors recherche disponible production de glace très bien bon pour l'instant c'est quoi ici plus calcaire peut-être en avoir besoin peut-être creuser tout ça et en mettre de la terre j'ai beaucoup à creuser quand même j'aimerais bien faire une place ici une petite place de village mettre des étals de marché c'est un étal comme ça un peu à la main pour être très sympa je trouve avec ici peut-être une petite église comme ça on a déjà le temple ici ça peut encore se bouger ça pourrait faire une église en bois les frères du chêne et une église un peu plus en pierre de la restauration c'est une idée plein d'idées dans ce jeu c'est ça qui est génial avec ce jeu c'est que ça peut partir absolument de tout côté ok ah j'ai quand même cassé là mais ça a l'air de tenir au niveau de la stabilité ça n'a rien cassé au dessus ah là il y a de la pluie c'est pas normal ah oui c'est pas normal ah oui c'est très très pas normal bonjour l'étage d'en bas ça va bien ok donc là ça va pas et c'est bizarre parce que le plancher est encore là c'est peut-être que le plancher il me dit qu'il y a un sort du sol il me dit qu'il y a encore du sol pourtant bon bah c'est pas grave on va d'abord s'occuper de ça et on réparera après c'est pas grave tout ce qui a été cassé peut-être reconstruit donc c'est vrai qu'au début on avait rien qu'est-ce que tu m'as emmené oh on voit le fond de la mine qui est à peu près au même niveau il faut que j'enlève ça on va demander hop on va enlever ça hop selon bois bon ça a pas été mené d'une main de mètre clairement pas mais bon petit trou petit trou on a qu'un trou ah bah pas le c'est pas le pire on va tourner à pire c'est bizarre parce que ça aurait dû faire un glissement de terre techniquement la terre juste en dessous là aurait dû glisser après là l'extraction pas sûr après c'est à l'extérieur ça devra aller bon juste que ça tombe pas sur la pauvre Ismay qui est en train de creuser Jonathan non moi je veux Lyonnais en train de prendre des ressources pour construire les murs très bien on a encore un petit paquet à construire il avance bien il avance bien il met du coeur à l'ouvrage et c'est ça qu'on aime voir bravo Rodgar et les briques sont encore là donc tu peux peut-être non tu préfères aller autre part très bien d'accord tu préfères construire ça bah écoute pas tout c'est ton choix il manque la grande table on avait des sièges en pierre aussi bien bien ok ça finit de creuser hop le petit coffrage en bois hop pas ici avec le petit sol et ça va avancer doucement magnifique et bah super le cellier avance doucement on a fait tout le tour avec les remparts bon ils sont pas encore construits mais à mon avis d'ici 2 ou 3 épisodes donc ils construisent doucement que Lyonnais fasse ses allers-retours parce que ça fait du boulot je pense qu'on aura une belle base bien plus facile à défendre avec des murs partout on aura pas le bordel qu'on a eu la dernière fois à la dernière attaque espérons que cette fois-ci ça se passe mieux à la prochaine attaque mais sur ce je vous laisse là pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye